Tout se paie, tel est le mantra de Céline Dion. Jeudi 31 août, le livre Céline Dion, Le pouvoir de l'amour est paru aux éditions de l'Archipel. Dans cet ouvrage de 374 pages, Elisabeth Reynaud plonge le lecteur dans la plus grande intimité de la chanteuse canadienne. Par la même occasion, la biographe officielle de la Québécoise de 55 ans n'hésite pas à livrer quelques anecdotes originales, concernant le mode de vie de la superstar. Car devenir une cantatrice de son acabit nécessite quelques sacrifices. Pour elle, mais aussi pour son entourage. Dans un chapitre de l'ouvrage, la biographe des femmes d'influence, autrice du Petit Trianon et Marie-Antoinette, ou encore du roman de Sissy, a révélé que la mère de Céline Dion avait arrêté la cigarette d'un seul coup. Mais surtout, qu'elle avait depuis interdit à tous les gens qui côtoyaient sa fille de fumer en sa présence. Alors, à l'aéroport, où son fils Paul les a accompagnés, elle se tourne vers lui, lui tend son paquet de cigarettes entamées, en disant, tu peux les fumer, les donner ou les jeter. Je ne veux plus, je ne fumerai plus jamais de ma vie, a expliqué l'écrivaine dans son livre. Et de poursuivre, de ce jour, elle n'a jamais refumé. Tout se paie. Désormais, les fumeurs sont bannis de l'entourage de Céline. Même son père s'abstiendra de fumer devant elle, grillant ses cigarettes à l'extérieur. Et si la maman de l'interprète de Pour que tu m'aimes encore cesse ta streinte à observer cette règle, il y a une raison. D'après l'écrivaine, cet acte aurait permis à celle qui a vendu plus de 230 millions d'albums depuis le début de sa carrière, dont les années 1980, de ne pas perdre de vue que si est-il sa voix sans pareil qui lui a permis d'accéder à un tel degré de notoriété, et au luxe qui l'accompagne. Qu'en est-il de sa santé ? Cela fait près de deux ans que Céline Dion fait face à des problèmes de santé. En 2022, elle avait annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle était atteinte de spasmes musculaires dus au syndrome de la personne raide. Une maladie qui touche le système nerveux. A cause de cette pathologie rare, la chanteuse a été contrainte d'annuler de nombreux concerts, et se concentre sur son rétablissement. Pour le Figaro, son frère Jacques avait souhaité rassurer les fans, si est-il juste une question de temps. Il faut être patient et rester positif. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, the image est direct. Crédit photo, le texte, la chanteuse à desastres, et à desastres, et à desastres, et à desastres. Sous-titrage ST' 501